C'est à la une de tous les journaux, ce matin, dans la bande de Gaza. Yehiya Sinouar est un martyr, peut-on lire sur la couverture de ce quotidien palestinien? Quelques heures plus tôt, dans ce petit village israélien limitrophe à Gaza, des citoyens célébraient en liesse la mort du dirigeant du Hamas, considéré comme l'un des architectes de l'attaque du 7 octobre. Même scène à Tel Aviv, où des centaines d'Israéliens ont de nouveau appelé à la libération des otages. Mais les familles concernées, elles, craignent surtout des représailles. Yehiya Sinouar a eu ce qu'il méritait, mais nous avons très peur que les otages soient punis à la suite de son élimination, affirme cet homme, dont le cousin est détenu à Gaza. Ses craintes sont exacerbées par le message de Téhéran, qui assure que la mort du chef du Hamas va renforcer l'esprit de résistance. L'ambassadeur du Liban en Inde parle aussi de la mort d'un révolutionnaire, qui ne signe toutefois pas la fin de la révolution. De son côté, l'Occident y voit une occasion unique d'obtenir un cessez-le-feu à Gaza. La mort du chef du Hamas est un moment de justice, a déclaré le président américain Joe Biden, à l'aube d'une rencontre avec ses alliés français, anglais et allemands. Quatre puissances qui estiment qu'il est de leur responsabilité d'assurer la paix et l'équilibre dans le monde. Ici Louis-Philippe Trozzo, Radio-Canada, Montréal. Merci. Merci. Merci.